Dans ces propos, l'ambassadeur du Rwanda auprès de la République de Djibouti, Charles Karamba, a exprimé sa profonde gratitude aux invités pour honorer de leur présence la 30e commémoration et pour leur solidarité pendant cette période que le Rwanda continue de rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis en 1994, commis du 7 avril au 3 juillet 1994. L'ambassadeur a rappelé qu'à partir du 7 avril 2024, le Rwanda a débuté la période de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis sous le thème « Se souvenir, bâtir ensemble ». Il a remercié le gouvernement djiboutien et son peuple pour son étroite collaboration dans l'organisation de cet événement qui se tient chaque année afin d'honorer la mémoire de plus d'un million de Tutsis tués pendant une période de 100 jours. Il a souligné l'importance primordiale de conserver la mémoire, de favoriser l'unité et de revitaliser les efforts pour combattre l'idéologie insidieuse du génocide et son déni. Son Excellence, l'ambassadeur a insisté vigoureusement sur l'impératif de rectitude judiciaire, de responsabilité individuelle et de collaboration mondiale dans la poursuite des auteurs du génocide et la prévention des atrocités futures. Sous-titrage Société Radio-Canada